Voilà, nous allons donc entrer dans le vif du sujet, je le disais, avec les perspectives économiques, essayer de mieux comprendre un peu où en est aujourd'hui le Nigeria, qui a connu quelques années difficiles récemment, voir où sont les perspectives donc pour le pays, et puis le climat des affaires, on en a parlé avec madame l'ambassadrice, évidemment crucial pour nos entreprises, et puis la logistique, tout aussi crucial évidemment pour le pays et nos exportations. Allez, j'appelle tout de suite Tunde Mustapha, Tunde Mustapha, si vous voulez me rejoindre, Tunde Mustapha, est-ce qu'il est là ? Yes, Mr. Tunde Mustapha, if you want to come and join us. Deputy Head of Mission, donc à l'ambassade du Nigeria en France, thank you very much. Pascal Furt, bonjour Pascal, bon, ravi de vous retrouver évidemment, vous qui dirigez le chef du service économique régional Nigeria et Ghana, qui présente un certain nombre de similitudes, donc basées à Lagos, Stéphane Courquin que j'ai vu tout à l'heure, chef du service, alors en français, on va le dire en français, c'est plus simple parce que vous avez un nom en anglais qui n'est peut-être pas toujours simple, responsable du bureau régional des agences, donc de CMA, CGM en Afrique, et en charge des lignes, de et vers l'Afrique, donc chez CMA, CGM. Nous avons Régis Stromer qui est en ligne, alors on va voir s'il est branché avec nous, on va essayer d'avoir la connexion. Régis qu'on retrouvera d'ailleurs sur une table ronde sur la santé, parce qu'il est actif dans le domaine de la santé, et il dirige le comité des conseillers extérieurs du commerce français, donc au Nigeria. Voilà, on va voir si on peut avoir le lien, et puis mon cher Igor qu'on retrouve là, vous qui dirigez Business France, là-bas au Nigeria. On va démarrer avec Pascal, Pascal Furt, on va mettre tout de suite, si vous voulez bien, le premier slide, allons-y, même sur le suivant. Prenez-vous, voulez-vous mettre debout, voulez-vous, où est-ce que vous voulez vous mettre ? Oh là, oh comme vous voulez, bah parfait. Allez, allons-y, le premier slide, donc quelques minutes pour nous rappeler un peu les fondamentaux du Nigeria. Allons-y. Bonjour à tous, est-ce que ça marche ? Oui, oui, ça marche normalement. On n'est pas en Afrique si on n'est pas au Nigeria. C'est un petit peu, évidemment, provocateur comme affirmation, mais c'est une affirmation qui a été faite il y a un an et demi par un ministre nigérian de passage, lors d'une délégation avec le président de la République, Bouhari, et c'est derrière quand même cette affirmation un petit peu provocatrice, il y a quand même une perception et une réalité aussi qui est rappelée brièvement derrière moi et devant vous par ces quelques chiffres, mais l'ambassadrice a précisé les choses déjà. La réalité, c'est celle d'une économie, en effet, qu'on connaît assez peu. On pense évidemment au Nigeria, on pense au pétrole. Ce pays était encore, jusqu'à quelques mois, le premier producteur de pétrole en Afrique, et il espère retrouver ce rôle. Mais évidemment, le Nigeria, c'est tout sauf ça. Et c'est avant tout une économie extrêmement diversifiée, où l'agroalimentaire, dont l'ambassadrice a parlé tout à l'heure, qui est le premier employeur du pays, n'a pas connu de ralentissement de croissance depuis 40 ans. Et au-delà de cette réalité, vous avez aussi un boom des techs, de la technologie, des services de manière générale, qui constituent des opportunités fortes et qui sont aussi, je dirais, une partie de la réalité économique de ce pays. Mais évidemment, au travers de cette réalité, il y a des difficultés. Et les difficultés, c'est d'abord celles de ce que les économistes appellent une stagflation, c'est-à-dire d'un pays avec un niveau très, très élevé d'inflation, mais une croissance qui est relativement faible. Alors évidemment, 3% de croissance, ça peut paraître assez élevé, mais quand vous imaginez que vous avez 6 à 7 millions de personnes qui rentrent sur le marché du travail tous les ans au Nigeria, c'est l'équivalent de la population de Singapour, vous pouvez imaginer que, évidemment, le potentiel de croissance est bien supérieur et qu'il faut au moins 7% de croissance par an pour arriver à cela. Donc ça, c'est un véritable défi pour la nouvelle équipe, que de rompre avec ce rythme, je dirais, de croissance insuffisante, voire même de récession qui, d'ailleurs, ont été... Et alors, vous avez mis une co-presqu'étale pour les prochaines années sur un PIB qui serait dans les 3%, toujours à peu près continuellement, c'est ça ? Absolument, on est sur une tendance moyenne de 3%, qui ne me semble pas conservatrice, même si le FMI est en général assez conservateur, on pense que ça va être véritablement la tendance. Donc c'est clairement insuffisant pour ce pays. Mais le gros problème, et justement le principal problème qui permettrait, s'il était résolu au Nigeria, d'atteindre un niveau de croissance beaucoup plus élevé, c'est celui des recettes fiscales. Vous avez, dans beaucoup de pays en développement, beaucoup de pays émergents, on vous parle de la dette. On vous parle de la dette. Le Nigeria n'a pas un problème de dette. Le problème du Nigeria, c'est celui des revenus. Et vous avez un pays qui a, je ne sais plus où c'était marqué, je vais vous le dire si ça ne l'est pas, vous avez un pays qui a un ratio de recettes sur PIB qui est à peu près de 7%, ce qui est ridicule, même à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, puisque la moyenne de l'Afrique de l'Ouest est autour de 15%. Et donc il est clair que sans capacité de revenus, évidemment tous les investissements en infrastructures qui sont nécessaires sont évidemment bloqués et handicapés. Alors même que la Banque mondiale estime à 100 milliards de dollars par an sur les 30 prochaines années, donc 3 milliards de dollars, le besoin de financement en investissement dans ce pays. Une autre difficulté, mais dont nous savons que le nouveau président est pleinement conscient, c'est celle de la politique monétaire. Donc c'est vrai qu'il y a une contrainte forte qui pèse sur les réserves de change au pays. qui sont fortement liées, comme les recettes fiscales d'ailleurs, aux revenus pétroliers. Mais je dirais que la gestion de ces réserves de chambres qui sont relativement limitées a contraint la Banque centrale à adopter une politique extrêmement restrictive en termes de taux d'intérêt, mais surtout en termes d'accès aux devises qui handicapent investisseurs français, mais aussi entreprises nigériennes, dès qu'elles souhaitent tout simplement importer. L'accès aux devises est important. Quand vous rajoutez à cela la coexistence de plusieurs taux d'intérêt, qui peuvent d'ailleurs inciter beaucoup d'acteurs économiques à avoir un comportement très spéculatif sur l'utilisation des devises, vous avez, avec le problème des recettes fiscales, je pense que vous avez les deux principaux projets, dont sont encore une fois pleinement conscients les autorités. Et d'ailleurs, la ministre des Finances nous l'avait rappelé avec l'ambassadrice, lorsque l'on a vu la semaine dernière encore. Parlez bien dans le micro, Pascal. Ah oui, on entend bien. Parfait. Voilà, parfait. C'est mieux ? Voilà, c'est parfait. Alors, où on se situe ? Je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'a donnés l'ambassadrice, mais seulement un petit rappel. L'évolution, le fait qu'on ait un excédent commercial hors pétrole n'est absolument pas négligeable. C'est vrai que c'est un petit peu l'agroalimentaire qui le porte. Bon, évidemment, vous savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, que le Nigeria est notre deuxième importateur de champagne en Afrique. On peut s'en féliciter. On peut s'en féliciter. Et c'est sur cette phrase d'ailleurs que je passe à la slide suivante, qui se passe de commentaire. Et voilà. Donc, l'ambassadrice l'a dit, la force de la France au Nigeria, ce sont ses investissements. Alors, pardon si certains sponsors de cette journée ne sont pas là. Et puis, voilà. Mais je souhaite aussi citer les autres. Voilà. La particularité, c'est une présence française très diversifiée dans énormément de secteurs, de l'énergie, au transport, à la santé, aux biens de consommation. Tout ça dans le cadre, évidemment, d'une team France très, très générale qui permet d'encadrer et d'accompagner tout cela. Mais vous avez de grands absents. Et pour moi, le principal absent, c'est le secteur bancaire. Aucune banque française n'est plus au Nigeria depuis 2011. Et moi, je suis persuadé que la présence française n'atteindra jamais son potentiel sans une présence bancaire française dans ce pays. Mais, heureusement, nous avons de nouveaux acteurs. Et évidemment, le fait que Access Bank UK ait décidé d'ouvrir une succursale à Paris de la banque Access au Nigeria va, je pense, apporter à beaucoup d'entreprises françaises comme Nigerianes, évidemment, je dirais, une vraie bouffée d'oxygène pour aller sur ce pays. Mais puisqu'il est question de financement, et ça sera le mot de la fin, tout ça pour vous dire que, évidemment, l'État français est complètement mobilisé pour vous accompagner dans cela. Nous avons tous les... Vous voyez, tous les feux sont au vert en termes de financement public français. Ce n'est pas courant, surtout dans un pays, je dirais, en développement et particulièrement en Afrique. Mais véritablement, vous avez toute la patnoplie des financements possibles sur ce pays. Évidemment, c'est sur ces sujets et sur d'autres que je serai, évidemment, disponible toute la journée pour vous raconter et espérer qu'avec Latine France, nous pourrons aider ceux qui n'y sont pas encore à venir dans ce très beau pays. Merci. Eh bien, merci à vous, Pascal. On va l'applaudir parce que c'est toujours une gageure, évidemment, de résumer, en une petite dizaine de minutes, évidemment, le panorama d'un pays aussi vaste. Bon, les banques, on en parlera justement tout à l'heure. Bon, pour les banques françaises, peut-être des logiques de compliance qui sont un peu différentes. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous verrez, il y a quelqu'un sur le forum santé qui me dira que les Français sont parfois trop exigeants, en quelque sorte, en commerce international et que certains autres sont beaucoup plus souples, évidemment, et qu'on perd un peu des business à cause de ça. Et puis le financement international avec l'AFD, tout à l'heure, là aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Alors juste un mot, là, s'il fallait synthétiser, puis après, je vais passer la parole à Toundé Mustapha. Mon cher Pascal, on a l'impression que, bon, la tâche est vraiment de très, très grande ampleur. On peut penser que, par exemple, c'est un des éléments forts, ce serait de supprimer – et je lui poserai après la question – ce serait, par exemple, de supprimer une subvention à l'essence qui est très importante, qui grève les moyens du pays et puis qui, en plus, ne favorise pas, évidemment, cette logique d'avoir un carburant 100% Médine-Nigéria, même s'il y a des très, très gros projets de raffinement qui sont en cours. Ça, c'est le genre de mesure qu'il faudrait prendre, une mesure pas forcément très, très populaire, mais qu'il faudrait prendre pour remettre à flot le budget de l'État, qui est assez déficitaire ces dernières années. Vous avez raison, Arnaud. S'il y a une décision que les autorités doivent prendre dès qu'elles vont être aux affaires, c'est de supprimer la subvention sur les carburants. Ça ne va pas être facile, mais beaucoup d'autres pays l'ont fait. Et d'ailleurs, le gouvernement actuel a déjà prévu de le faire, puisque c'est déjà inscrit dans ses engagements budgétaires de supprimer cet axe que le carburant, qui goûte quand même 9 milliards de dollars par an à un pays qui déjà emprunte les deux tiers de ses recettes budgétaires. Donc c'est la décision qui est attendue par tous et qui sera, à mon avis, le premier critère qui sera suivi par toute la communauté internationale de la détermination des futures autorités à vraiment traiter ce problème économique et recettes. Je vais le remettre un peu, évidemment, selon les tendances du marché, évidemment. Bon, merci à vous, mon cher Pascal. Vous pourrez réagir, si on a le temps, aux uns et aux autres, à peu avoir votre éclairage. Je me tourne vers Mr. Moustapha, Toundé Moustapha. Donc on l'a dit, les élections de février dernier qui ont vu la victoire de M. Tinoubou, l'ancien gouvernant de Lagos, qui succédera donc officiellement, et Mme l'ambassadeur se l'a rappelé, le 29 mai. Voilà, on a la date, au président Bouhari en poste depuis 2015. Alors, finalement, si vous deviez résumer, quelles sont les grandes mesures que vous mettriez en avant de l'administration Bouhari depuis ces dernières années ? Qu'est-ce qu'il faut retenir, monsieur ? Thank you. Ça marche, it's working, yes. It's on. Thank you very much, Mr. Modrito. Excellences, participants, good morning. I would like to start, first of all, establishing the fact that the successful completion of the 2023 presidential and general election in Nigeria has certain and confirmed that Nigeria is the based on and the beacon of democracy in Africa, especially in the West Africa sub-region. This is a sub-region where we have seen recently the erosion of the gains of democracy by coups and countercoups and CETAT leaders. But in Nigeria, since 1999, we have been having elections, stable, democratic government. This is very important in the sense that for the next four ATS, businesses are certain that they have a stable, democratic environment within which to operate. As to what has been happening in the business environment, what the government has been doing to make sure that the environment is conducive for businesses, I will look at the institutional framework and the legal framework that President Mohamed Ruari administration has put down. The first one is the enactment of what we call Executive Order 001. This one committed the federal government to make sure that the environment for business is conducive. The Executive Order 001 led to the foundation of the PEBEC, Presidential Enabling Business Environment Council, headed by the Vice President of Nigeria, Professor Yemi Oshibanyo. And this PEBEC has been able to streamline the business environment, make sure that registration of business is simplified, make sure that getting permits for electricity, for building permits, all kinds of permits are streamlined and easy for business. And the PEBEC, having 60 days accelerators, taking ministries, agencies one by one to streamline their processes. Some processes that used to be 20 steps have been streamlined to 2, 3, 4 steps. The second legal framework is the enactment of KAMA, that is the Corporate and Other Matter Acts in 2020. This one is an act of the National Assembly that actually consolidates the work of PEBEC in making sure that registration of business is put online, getting permits is put online, all sorts of needs of businesses are put online and streamlined, especially for small and medium-scale enterprises. Nowadays, we can actually register a company, whether foreign or local within 24 hours in Nigeria. Also, another framework, which is known to many people here, is what we call Petroleum Industry Act, enacted in 2021. This is a very audacious act, which seems to streamline operations within the petroleum industry in Nigeria. Legal framework, governance framework, fiscal framework, everything in total is now within one act. And this has led to a lot of reform within the petroleum industry in Nigeria, especially the management of NNPC. It is now a limited liability company. We have new regulators within the environment. Also, just one other framework, which is very, very important, is now, during the election, some constitutional amendments have been made. And this leads to devolution of power from federal government to the sub-nationals, especially in the electricity and the railway sector. Now, before, electricity is sold under the federal government. But now, all the sub-nationals, we have 36 governments. They can now regulate and establish their own electricity market. Lagos State, which is the fifth largest economy in Africa, has already started creating a Lagos electricity market. This one is very, very fundamental and critical because we all know we have shortage of electricity in Nigeria. And it is because the policy framework has been solely the work of the federal government. Now, it has been liberalized. It has been deregulated, sort of. All the state states are now involved in electricity and railway matters. The last one I would like to mention is the Nigeria Investment Promotion Council Act and the Federal Competitive Regulatory Commission. All these ones are legal framework under the Boare administration intended to make sure that the business environment is very, very conducive for businesses, not only local businesses, but foreign businesses. Thank you. What will be the main priorities for the new administration in terms of businesses and business climate? Okay. Thank you. Thank you. The main priorities are stated by the President-elect and the party in the party manifesto. We can just mention the basic ones. The first one is security, to make sure that Nigeria, the environment is secure. We all know that we have a security challenge in Nigeria. Of course, all countries have one form of security challenge or the other. Our own is security challenge, terrorism in the Northeast, banditry in the Northwest, and some other form of unknown government activities in the Southeast. This is the first priority of the incoming administration as initiated in the party manifesto. The second one, which is also important and has been mentioned by one of the previous speakers, is in the area of deregulation of petroleum industry, especially the removal of petroleum subsidies. This subsidy regime has actually impaired the fiscal space of the Nigerian government. And we spend trillions of naira every year as subsidy. And this government, the incoming government, is committed to the removal of this. And if this is removed, we are very sure that the Nigerian business environment will change drastically in the sense that government will redirect resources from subsidy to investment in education, investment in health, and investment in education. Another area where we are expecting the incoming government is in the area of foreign exchange regulation. Presently, we have several foreign exchange regimes in Nigeria. We have a different regime for government, different regime for manufacturers, different regime for all sorts of things. And the incoming government is committed to reform this foreign exchange sector to make sure that the difference between the official and what is called the unofficial, the black market rate, the difference is minimized. And we have possibly a single foreign exchange regulation in Nigeria. These are what we can glean from the political manifesto put forward by the APC and what the presidential candidate, the president elect himself during the campaign has committed himself to. In fact, all the major contenders during the elections committed to deregulation in the petroleum industry, that's a removal of subsidy. All of them committed themselves to it. And also, this foreign exchange regulation sector. Those are the critical areas, the critical reform area where we are expecting that government within the next few months after the inauguration, we take a prompt decision on. Thank you. Okay, thank you. So maybe to conclude, what could be the message to the French investors? So you look quite optimistic for the country and you say to the French, come and invest and trade? Certainly. My message, I mentioned that if you are not in Nigeria, you are not in Africa. That's basic. If you are not in Nigeria, you are not in Africa. Everything, everything is there for French investors to come in. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Mustafa. On va essayer d'avoir une liaison avec Lagos. Est-ce qu'on peut avoir Régis Stromer ? Est-ce qu'il est là, Régis ? Sinon, on embrayera. Est-ce qu'on a Régis, Régis Stromer ? Alors, on me fait un signe, mais je n'arrive pas à le décrypter. Est-ce qu'il est là ? Apparemment, il serait là, c'est ça ? Ah, voilà, il est là. Bonjour, Régis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oh là, on a un peu d'écho avec Lagos. Président du comité des CCEF au Nigeria, vous êtes une vingtaine environ. Quel est un peu le ressenti actuellement sur les affaires au Nigeria ? On a eu un très fort ralentissement il y a quelques mois, entraîné notamment par la pénurie de la monnaie locale, ce qui a beaucoup gelé le climat économique. Quel est le ressenti aujourd'hui ? Est-ce que les affaires reprennent avec donc la mise en place de la nouvelle administration ? Et effectivement, semble-t-il, et madame l'ambassadrice le rappelait, une transition politique qui, pour le moment, est pacifique et bien dans les clous, si je puis m'exprimer ainsi. Quel est le ressenti de la communauté des affaires française sur ce qui se passe au Nigeria actuellement ? Régis ? Très bien, merci de m'accueillir et merci aux organisateurs. J'en profite pour saluer notre ambassadrice et également l'ambassadeur du Nigeria en France. Alors le climat des affaires, déjà il faut mettre dans le contexte que le Nigeria a connu depuis plusieurs années une croissance, on va dire, en sain de ce qu'elle devrait être, on va dire aux alentours de 3%, qui est donc inférieure à sa croissance démographique. Cette situation s'est un peu, comment dire, empirée depuis la crise monétaire qui a commencé il y a quasiment 2 ans et qui a conduit à une crise inflationniste. Donc pour les derniers mois, cette crise monétaire s'est accélérée avec un, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, avec un double taux entre un taux officiel et un taux parallèle avec un écart très fort de 30% et donc des difficultés pour les importateurs à payer leurs factures et une conséquence pour le consommateur d'inflation très forte aux alentours de 20-22%. Son début de cette année, ça a démarré très doucement. Février, période électorale, alors là plusieurs jours de fermeture pour des raisons purement électorales slash sécuritaires. Donc on va dire que pour nous, dans le secteur privé, finalement l'année commence maintenant, en mars. J'ai eu des échos de plusieurs business que mars avait plutôt été un mois correct. Et maintenant, pour en revenir à votre question, quid de la nouvelle administration ? Oui, une forte attente. Forte attente. Le nouveau président sera officiellement promu président fin mai. Nous, on attend des signes, on attend des signes en particulier sur le, comment on dit en français, le removal de la foie de subsidie. Voilà. Partiel, Timboul a promis de le faire en phase. Il faut savoir que ça coûte 15 milliards de dollars au Nigerien, ce qui est extrêmement impactant, notamment en termes de réserve et donc de marché de change. Ensuite, la libéralisation du marché de change, ça c'est évidemment ce qu'on attend à très court terme, peut-être même avant mai, pour sortir de cette situation un peu ubuesque. C'est tel qu'on l'a décrit dans le secteur privé. Trois, je dirais, augmenter l'attractivité du secteur pétrolier, l'investissement dans le secteur pétrolier. Le Nigeria n'a pas bénéficié de beaucoup d'investissements par rapport à d'autres pays africains. Je pense à l'Angola, la Mozambique. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour faire en sorte que la feuille de route réglementaire du gouvernement fédéral permette d'attirer les investissements des majors pétroliers. Et puis ensuite, une chose très importante, c'est l'intégration régionale, que le Nigérien joue un rôle moteur dans l'intégration régionale. Et je pense que la région en a besoin pour véritablement faire de cette région une plateforme de 250 millions de consommateurs du Sénégal au Congo, avec une circulation des marchandises la plus libre possible. Dernière question avec Lagos. Vous êtes à peu près 25 conseillers du commerce extérieur. Alors là, est-ce que vous avez l'impression que les investisseurs français pourraient réinvestir au Nigeria ? Si les choses se stabilisaient, est-ce que vous avez l'impression qu'on commence à étudier des plans ? Est-ce qu'on commence à faire des business plans ? Est-ce qu'on s'agite ? Est-ce qu'il pourrait y avoir de belles annonces ? Peut-être les banques, on espère que les banques françaises pourraient arriver. Voilà, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est de nouveau dans une humeur favorable sur le Nigeria de la part des investisseurs français, internationaux ? Non, pour l'instant, je pense que c'est un peu « wait and see ». Dans le « see », c'est surtout voir ce que l'administration de Tinubu va annoncer. Ses premières annonces sont très importantes pour le climat des affaires et pour l'investissement à venir. Non, voilà, on va regarder par exemple la qualité de ses équipes. Tinubu a la réputation de, en tout cas, l'AU, quand il était gouverneur de Lagos, de s'entourer de gens particulièrement compétents, en particulier venant du secteur privé. Et on verra l'appointement du ministre de l'économie, du trade en investment, etc. Ce sera des profils qu'on va regarder de très près pour savoir... Enfin, que les investisseurs vont regarder de très près ? Parfait. Parfait. Eh bien, merci à vous. Merci donc d'avoir été dans notre compagnie, Régis. On le retrouvera tout à l'heure sur la table ronde de santé à travers le business qu'il dirige là-bas. Merci à vous, mon cher Régis. Alors, on va passer la parole à Stéphane Courquin. Je le disais, responsable du bureau régional des agences en Afrique de CMA, CGM, un des leaders mondiaux, évidemment, dans Armateur. Et puis, normalement, ça devrait marcher, ne vous inquiétez pas. Et puis, vous êtes aussi en charge des lignes, de, et puis vers l'Afrique. Alors, le Nigeria, qu'est-ce qu'on peut dire là très rapidement ? Évidemment, le pays est très, très dépendant pour à la fois ses exportations et ses importations du shipping. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu du trafic, des fréquences, des taux de fret aujourd'hui sur le Nigeria ? Et puis après, peut-être la présence de CMA, CGM. Peut-être déjà le contexte actuel, ça repart bien ? On est sur des fréquences raisonnables ? Et les taux sont corrects depuis l'Europe ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, normalement, ça devrait marcher, oui. Merci pour votre question. On a vu, en début d'année, un ralentissement économique. Et donc, de nos imports, notamment, en provenance à la fois d'Asie, du Middle East, de l'Inde et d'Europe, mais aussi des Etats-Unis. Et on voit, depuis le début de mars, une reprise assez significative de grands clients qui nous avaient signalé qu'ils étaient un petit peu en stand-by, qu'ils avaient d'abord du surstock qui avait été accumulé durant les années de Covid, pour les raisons que l'on connaît tous. Mais là, on ressent vraiment... Dans quel domaine ? Les superparses, les caisses détachées, pour l'automobilier, de la santé. Enfin, voilà, il y avait un peu de tout. Et là, très honnêtement, on ressent un vrai retour aux affaires de la part de nos clients. Donc, si on parle de fréquence, on desserre le Nigeria depuis l'Europe, depuis le Middle East, l'Inde et l'Asie, toutes les semaines. Donc, on couvre l'ensemble du monde. On connecte les origines Etats-Unis et Amérique latine également, à travers notre hub de Tangier. Donc, on offre une palette considérable de services qui viennent directement de ces origines, ou indirectement, via des transbordements, mais toujours... Alors, bien sûr. Alors, Stéphane, les taux de fret, là aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir un peu, comment envoyer les choses, depuis l'Europe et depuis l'Asie, sur le Nigeria, enfin, sur l'Afrique de l'Ouest, ce sont les mêmes taux, comment envoyer les choses, et quel est le message que vous voudriez faire passer sur la suite, là ? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager ? De continuer à charger. Sur les taux de fret, On sait que 2021 et 2022 ont été des années un peu complètement atypiques et complètement folles, en termes de taux de fret. On voit aujourd'hui qu'on a un retour, un niveau de fret qui est tout à fait similaire à celui de 2019. Donc, là où on avait également une belle dynamique dans la volumétrie des imports. Voilà, on est plutôt dans une stabilité des taux de fret aujourd'hui. Oui, on a vu une baisse notable depuis le mois d'août 2022. Et depuis février et mars... Un plateau, donc, à peu près, quoi. En étant très transparent avec vous, depuis le mois de janvier, nos taux de fret n'ont pas évolué. D'accord, on est plutôt sur un plateau. On verra aussi s'il y a des nouvelles capacités qui iront sur l'Afrique de l'Ouest, si le business repart sur l'Afrique de l'Ouest, avec les grosses commandes qu'ont fait les armateurs ces dernières années. Alors, la grande affaire pour vous, c'est quand même ce fameux port de Liki, à 40 km à l'est de la capitale économique nigérienne, donc Lagos, qui sera le premier gros port en eau profonde et qui devrait totalement désengorger les deux ports actuels de Lagos qui étaient réputés pour leur engorgement, leur congestion, etc., qui fait que les délais étaient longs, les coûts étaient longs, la sortie du port est très longue, les coûts terrestres d'y aller et d'en partir étaient très, très importants. Est-ce que tout ceci va véritablement changer la donne pour le pays ? Je crois que les premiers bateaux arrivent, le premier bateau, le premier service commercial arrive dans les prochains jours, c'est ça ? Le 7 avril. Alors, ça va tout changer ou pas ? Alors, c'est notre objectif, bien sûr. D'abord, notre objectif, il est de pouvoir, de donner à nos clients une facilité différente de celle qui est offerte aujourd'hui par Apapa et Tinkan. Il faut savoir qu'Apapa et Tinkan, ce sont deux ports, qui sont évidemment très anciens et qui ne pourront pas, de toute façon, permettre l'accès de gros navires. Donc, le port de Liki est le plus grand port d'Afrique en eau profonde. Ça, c'est une première chose. Donc, ça veut dire, vous le mentionnez, que la génération des nouveaux bateaux, les nouvelles commandes qui arrivent, etc. Nous travaillons avec cette perspective. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous livrez vos marchandises Apapa ou Tinkan, en moyenne, ça prend entre 15 et 20 jours pour pouvoir sortir ces marchandises et les faire livrer à domicile. Depuis Liki, ce sera 7 jours. Voilà nos engagements. Donc, on va travailler avec nos succursales, nos filiales, pardon, logistiques. On a CEVA qui est en train de s'implanter également au Nigeria. Donc, on va travailler dans cet esprit-là. L'outil naval, l'outil terrestre et ensuite la logistique derrière le terminal. Alors, c'est toute une stratégie pour CMACGM parce que je rappelle que vous êtes le concessionnaire de l'activité, donc conteneur de ce nouveau port qui a été fabriqué par les Chinois pour être complet. Alors, est-ce que c'est une nouvelle stratégie pour le groupe qui est sur toute la chaîne ? Évidemment, vous avez cité la logistique, vous avez racheté CEVA il y a quelques années. Ça veut dire que Lagos pourrait véritablement, mais encore faut-il que ça suive au niveau de l'Interland, l'amélioration évidemment de toutes les connexions, etc., depuis le port. Ça veut dire que Lagos pourrait véritablement devenir pour vous le hub de la sous-région avec du transbordement possible, du cabotage possible et encore une fois des coûts qui continueraient à baisser. Bien sûr, l'objectif est de faire du port de Leki à la fois l'entrée principale pour le Nigeria, mais aussi d'être un port de transbordement pour les autres pays tels que le Bénin ou le Togo. Donc, un hub régional très fort, absolument. Et donc, il faudrait pour ça que les coûts du transport terrestre, encore une fois, de sortie et d'entrée, baissent considérablement sur le Nigeria. Ça, c'est un premier point. Il faudrait aussi que les douanes se mettent à niveau et que tout ceci, enfin, qu'il y ait une espèce, par la dématérialisation, qu'il y ait une espèce de mise à niveau de l'ensemble de l'écosystème. Vous pensez que c'est quand on connaît la complexité du pays qu'on peut avoir des résultats tangibles assez rapidement ? Écoutez, l'ouverture du port de Leki, c'est cette semaine avec sa première escale commerciale. On a bien sûr, toutes les équipes sur place ont travaillé avec les autorités locales et notamment les autorités douanières. on a fait de grandes avancées. Donc, on est allé les rencontrer à plusieurs reprises. La démarche a été bien comprise. Ils ont bien, ils nous accompagnent maintenant, je dirais. On est plus dans un accompagnement et on voit déjà des signes pour faciliter l'importation et l'exportation. Plusieurs compagnies déjà de transport terrestre ont été enregistrées. Tout ça se met en place et pour répondre à votre question, oui, on est très optimistes. Et alors, dernière question, quelle peut être la suite pour CMACGM, donc un des leaders mondiaux, évidemment, on l'a rappelé, dans un contexte où les choses changent avec le retrait de Bolloré d'un certain nombre d'activités sur l'Afrique, par exemple. Quelle est la stratégie sur ce géant qu'est évidemment le Nigeria dans les prochaines années pour votre groupe ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications ? La stratégie, elle est d'abord de faire du port de l'EQI une réussite et de faire en sorte que tous nos clients soient satisfaits de l'offre à la fois maritime et terrestre qu'on va leur fournir. Je dirais que l'important pour le groupe CMACGM, c'est d'accompagner la croissance du Nigeria. Qu'est-ce que vous disiez ? Excusez-moi. Je disais que d'abord, on veut faire de l'EQI un succès. J'étais en ligne avec l'ambassade. Faire de l'EQI. Vous savez, les terminaux, d'une manière générale, on est dans une phase 1 et on a toujours une phase 2 dans le tiroir. Donc, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir cette phase 2 non pas à 7 ans comme c'est prévu dans le business plan mais bien avant de pouvoir se dire que dans 5 ans, la deuxième phase sera déjà construite faisant du port de l'EQI un port avec une capacité de 2,4 millions de conteneurs, de TU. Donc, c'est ça, l'objectif. Le principal objectif, c'est de faire que l'EQI soit une réussite et une vitrine de toute la dynamique qui est présente au Nigeria aujourd'hui. Parfait. Et derrière, développer, comme vous le disiez, toute l'aspect logistique et nos équipes s'évadent justement, si à tel en ce moment. J'imagine. Alors, vous voulez dire un tout petit mot d'abord ? Attendez, je reviens en ligne avec l'ambassade, Pascal, et après, Igor. Oui, non, vraiment, une phrase de complément sur l'EQI qui n'a pas été encore mentionnée, c'est que c'est quand même un très, très bel exemple de coopération franco-chinoise et nigériane, bien sûr, mais évidemment, étant au Nigeria, mais non, c'est quand même assez significatif de voir que la présence chinoise, on est entre nous, qui est parfois souvent décriée en Afrique, là, a réussi avec CMACGM à faire une très, très belle coopération. Il y avait d'ailleurs d'autres acteurs asiatiques sur le port de l'EQI et notamment indonésiens et singaporiens, ce qui est définisatif. Et la deuxième idée liée à cette présence chinoise, c'est que c'est un petit peu aussi un exemple de l'évolution de la présence chinoise en Afrique, qui est beaucoup moins sur des investissements très frais de rupture et de plus en plus sur du PPP, dont l'EQI est un exemple. Donc, voilà, une success story à suivre et qui pourrait en amener d'autres en termes de coopération franco-chinoise sur ce continent. Bon, et puis ça devrait accélérer parce que ça n'avait pas été simple depuis des années et des années, etc. Mais cette fois, ça y est, on est derrière l'île droite. Les premiers services commerciaux, c'est avec CMACGM le premier service commercial ? Absolument. Voilà, on n'est jamais si bien servi par soi-même, vous avez bien raison. Eh bien, tiens, on va l'applaudir parce que c'était une longue histoire et on y est arrivé donc avec l'équipe. Alors, mon cher Igor, Iorch Lapac, peut-être un mot, on va parler pour les secteurs, on va en rediscuter un petit peu puis on aura l'occasion d'y revenir. Un mot peut-être sur la question de la sécurité qui est un élément évidemment central. Toundé nous l'a rappelé évidemment. Bon, on a dit le terrorisme au nord ou est. Voilà, la partie centrale avec les querelles entre les éleveurs et les agriculteurs, le sud avec beaucoup de banditisme vers Port-Arcourt, etc., le delta du Niger, etc. Quel est le message que vous voudriez faire passer ? Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, cette fois, on peut s'y atteler et qu'il devrait y avoir des résultats ? Et puis, comment, malgré tout le business, comment on s'organise ? On va en reparler tout à l'heure avec SOS International. Il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Ce sont des coûts aussi, évidemment. Il faut savoir les anticiper et les chiffrer. Mais quel est un peu le ressenti que vous avez et le message que vous voudriez faire passer sur le sujet ? Oui, bonjour à tous. Merci. Alors, je vais peut-être tout simplement paraproiser le feu le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous vous souvenez de cette belle phrase ? Voilà. Vous ne pensez peut-être pas au Nigeria ? mais peut-être pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez approprié. peut-être pour vous dire d'où je parle, moi, je suis directeur de Business France au Nigeria. Ça fait un an que j'y suis. Auparavant, j'ai été directeur de Business France en Angola pendant 4 ans, en Libye pendant quasiment 6 ans, avant et après la Révolution. Donc des pays qui ont du pétrole, qui sont pas simplement plus. Qui ont des environnements sécuritaires complexes. Au Nigeria, sérieusement, la sécurité est un sujet. Alors, on t'en parlait dans la presse tous les jours, mais au-delà de ça, madame l'ambassadrice ou le contrôle de Pascal, on peut venir à Lagos et dans les grandes villes de manière tout à fait normale. D'ailleurs, on accueille Business France 150 entreprises par an au Nigeria qu'on accompagne dans des conditions relativement normales. Il y a un certain nombre de dispositifs à respecter qui peuvent être plus ou moins lourds selon les endroits où on souhaite aller. Mais pour ce qui est du trajet aéroport centre-ville qui est l'essentiel de ce que les gens viennent y faire, là, les dispositifs sont extrêmement légers et extrêmement peu coûteux. Bon. Parfait pour la précision là-dessus. Alors, les secteurs porteurs, on va conclure avec vous peut-être cette première table ronde. Les secteurs porteurs, on l'a dit, c'est plus une terre d'investissement et madame l'ambassadrice l'a rappelé ainsi que Pascal, une terre de stock et de flux sur les investissements. Bon, il y a aussi quand même tout le commerce, il y a des choses à faire évidemment, où on a l'agroalimentaire, les cosmétiques, les vins, etc., un certain nombre de produits finis. Là aussi, le message que vous voudriez faire passer et où est-ce qu'il faudrait peut-être mettre le curseur pour renforcer nos positions ? Écoutez, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi de mettre en avant les secteurs qui vont être évoqués aujourd'hui sur les différents panels. J'ajouterais peut-être tout simplement que le pays s'équipe à tous les niveaux, donc l'industrie au sens très large, tout ce qui va être équipement sur une profondeur de marché gigantesque. Vous imaginez bien que pour équiper un pays de 220 millions d'habitants, pour pallier aux importations, pour développer l'industrie locale, il y a des besoins gigantesques. Donc nous, on accompagne vraiment les entreprises dans l'ensemble des secteurs d'activité. Ce que j'observe moi depuis un an, c'est qu'on a malheureusement moins tendance à accompagner des investisseurs ou des gens qui veulent s'implanter, quoiqu'on en identifie quand même un certain nombre, mais on fait surtout de la mise en relation entre nos entreprises françaises fournisseurs d'équipements et de solutions, avec des clients finaux et surtout avec des partenaires locaux. La caractéristique du Nigeria versus les pays dans lesquels j'ai pu exercer auparavant, c'est quand même la taille et la qualité du secteur privé. Il y a un secteur privé extrêmement développé, extrêmement compétent, qui s'est opéré dans le pays depuis de nombreuses années, soit parce qu'il est Nigérian et donc indigène, soit parce qu'il y a des Libanais, des Indiens, des Français, d'autres partenaires qui sont là et qui savent opérer dans le pays. C'est eux qu'on se charge d'identifier pour vous et de vous mettre en relation avec pour que vous puissiez y faire des affaires de manière sereine et contrôlée. C'est vraiment ça le message que je veux passer. Une fois de plus, n'ayez pas peur, nous sommes là pour vous aider Business France évidemment et l'ensemble des services. Il y a de belles success stories qui seront évoqués, de beaux témoignages. Passer au-delà des mauvaises news que l'on reçoit tous les jours, même à travers la revue de presse de l'ambassade, ça c'est vraiment la façade. Il y a un fond derrière qui est beaucoup plus important et qui convient de signaler. Oui, il y a une scène vibrante évidemment sur le business qui est vraiment à remarquer et on est loin à certains niveaux de ce qu'on peut avoir en Afrique de l'Ouest francophone où c'est parfois, on dira, sur un rythme beaucoup moins frénétique. Là, c'est un rythme anglo-saxon extrêmement direct et extrêmement dynamique. Bon, allez, on les applaudit tous chaudement s'il vous plaît.